Première question Jean, pourquoi t'aimes les avions ? Je sais pas, faut-il une raison déjà ? Non j'ai pas besoin de raison, j'aime les avions depuis aussi longtemps que je me souvienne Le petit garçon que j'étais a toujours adoré les avions, ça a été transmis par mon père Qui pourtant est plus un voileux Un petit peu comme dans un jeu, ça débloque une partie de la carte quoi Donc c'est ça T'en demande beaucoup à la régie Mais j'avais calé tous les, normalement il a tous les liens La compagnie aérienne qui fait ses calculs se dit Attends oui ça me coûtera moins cher d'acheter d'occasion Mais à 15% de plus de consommation en fait mes calculs me montrent qu'à 10 ans c'est une connerie 6h sur un moteur Donc là en fait clairement on a vraiment débloqué Ça veut dire qu'on a atteint un niveau de fiabilité des moteurs Qui est monstrueux en fait QLH Chocapel demande s'il y a vraiment un endroit où tu es à 6h d'un aéroport Merci pour cette hyper violence C'est pas moi Les perches sont monstrueuses aujourd'hui C'est génial C'est une passion, on en parlera sur le fait de faire du simulateur Parce que c'est un type de jeu vidéo très particulier Dans lequel le plaisir se trouve à un endroit spécifique C'est clair Et je pousse assez loin jusqu'à aller lire des manuels de vol Ou d'utilisation de la PT6 à 6h du mat' En plein un samedi C'est sympa Je suis le genre à aller lire la documentation technique officielle C'est super bien La simulation j'avais commencé Flight Simulator 95 sur les genoux de mon papa Qui en plus comme lui aussi c'était un geek avant l'heure Il était allé y racheter un petit joystick à la Fnac Il m'y a déjà acheté ça C'est génial Vous ne me prenez rien à ce qu'on faisait mais nous on adorait En fait si je n'avais pas connu Ivao Je pense que je n'aurais pas voulu devenir pilote Juste un détail Je trouve le chat sur l'image difficilement lisible à cause de sa couleur Bon on va régler tout ça Lucas 31, 41, 59, 48, 752 A l'époque je n'étais pas autorisé j'ai été banni Beaucoup de gens ne comprennent pas la passion que je peux avoir A passer une plombe à régler D'appareils qu'ils ne comprennent pas Alfred nous dit que ses voisins se plaignent du bruit du 707 On les comprend C'est une magnifique machine à regarder On les embrasse néanmoins On les embrasse S'ils nous regardent d'ailleurs Petite montée de stress dans le cockpit au moment où ils en frisent Ils se regardent tous les deux Ouais on continue Tout va bien Comme on disait nous en école Checklist portugais C'est à dire la prière Et puis on a passé le point Parce que l'aviation c'est plein d'appareils différents Pour plein de vols différents La seule chose qui est commune à la télévision avec Twitch C'est le format 16 neuvième de l'image Twitch est un métier communautaire Twitch est une plateforme de diffusion Live, non linéaire Tu ne peux pas comparer les formats télé qui sont très cadrés Dans lesquels il y a une grammaire éditoriale Une grammaire de l'image Et un rythme spécifique A une émission Qui ne respecte aucun des codes de la télévision Qui en invente de nouveau L'interactivité avec un chat Ça n'a pas de sens à la télévision Plus la télévision ne sait pas être interactive Elle ne peut pas l'être techniquement Et tout le reste de l'histoire Et ces informations sur le DC-10 Vous les trouverez dans la... Sur Aérobots Ce week-end Voilà Vous êtes abonné à la newsletter Oui, oui, bien sûr Abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada